Et sous le plan sécuritaire à Nitori, fin de la mission d'évaluation des capacités opérationnelles des unités de FRDC de la 32e région militaire par l'équipe de l'inspectorat général des FRDC sous la conduite du général Basile Ngongo. Une mission qui a permis de contrôler et d'auditer ces vaillants soldats engagés dans des opérations d'éradication des groupes armés dans ces coins du pays. Contrôler, évaluer les capacités opérationnelles des unités de FRDC de la 3e zone de défense, c'est l'objectif de la mission qui est coordonnée par l'inspecteur général de FRDC, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel. Pour l'équipe de l'Itouri, a travaillé à rachepied sous la supervision du général Ngonga Basile, conseiller en charge des opérations à l'inspectorat général de FRDC qui revient ici sur l'essentiel de la mission. Le général de brigade Ngonga Boulamba Amtet Basile, je suis conseiller en charge des opérations de l'inspectorat général de FRDC. C'était pour évaluer les capacités opérationnelles, savoir quelles sont les unités sur l'effectif, sur l'armement, les moyens qu'on envoie ici. Ce sont des facteurs qui pourraient évaluer pour savoir si l'unité est opérationnelle ou non. Donc le facteur humain d'abord, donc le personnel, le matériel, la logistique et l'armement. Quand je veux faire le rapport d'abord à mon chef, à mes chefs yarrachés, et à leur tour, ils vont se proposer le problème à celui qui a mandaté cette mission-là. C'est à lui que la primaire de formation sera réservée. Cette première à la 32e région militaire, qui comprend la province de Litori et Otwélé, s'inscrit à l'exécution sans faille de la volonté manifeste du commandant suprême, Félix Tusekédi Chilombo. Question de renforcer les capacités opérationnelles. Des forces armées ont envie de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.